Musique Bonjour à tous et merci d'être présent. Effectivement aujourd'hui on va parler de CRO, Conversion Right Optimization. Le SEO n'est pas mon cœur de métier mais je vais vous montrer aujourd'hui comment au sein de mon agence je travaille avec les différents pôles et notamment le référencement pour que justement ce soit l'alliance parfaite entre l'acquisition de trafic et derrière de convertir parce que c'est le but de tout business. Du coup je m'appelle Mehdi Boudjema, je suis responsable CRO chez AWE depuis 7 ans. On a travaillé sur des sites e-commerce et aujourd'hui notre positionnement il est sur les sociétés B2B. Du coup j'ai 7 ans d'expérience dans l'optimisation. J'ai un KPI que je suis de très près qui est donc le taux de réussite des optimisations qu'on met en place qui est supérieur à 90%. Donc je le suis de très près et on est très fiers. Je suis intervenant à l'école éthique pour former la jeunesse à l'optimisation de la conversion mais aussi à la NIDX. Et puis je développe en ce moment un nouveau projet qui s'appelle UCX pour User Conversion Experience. Donc ça serait une alliance entre l'UCX et la CRO. Donc c'est un nouveau concept que j'essaie de développer. Sinon AWE, donc on est un cabinet de consulting en marketing digital spécialisé pour les sociétés B2B. On les accompagne à la fois sur la stratégie marketing B2B, sur le référencement, l'advertising, mais aussi la partie analytique, stack management, CRO. On développe des dashboards de données pour différents besoins et un data lake. Du marketing automation, la rédaction, donc le marketing de contenu. Et puis encore une fois toute la strat qu'on peut mettre en place pour eux. Nos clients sont assez nombreux. On travaille avec Total, avec Valeo, ELRMS du groupe Alliance, Algeco, etc. Alors, conversion du coup CRO pour Conversion Rate Optimization. Comment je la définis ? Comment nous on la définis ? C'est un ensemble de méthodes marketing qui vont vous permettre d'optimiser la conversion. Et la conversion, ça serait soit vos visiteurs en prospect, soit vos prospects en client. Donc tout dépend si vous êtes en B2B ou e-commerçant, ou si vous avez les deux objectifs. Alors, pourquoi optimiser la conversion ? Tout simplement parce que comme aujourd'hui vous êtes un événement en acquisition de trafic, donc vous allez acquérir du trafic via du SEO, de l'advertising, de l'emailing. Et puis au fur et à mesure de votre tunnel de conversion, vous allez perdre des internautes au fil des pages. Et du coup, si on arrive à un taux de conversion de 1,5% à la fin de votre site, de votre parcours, ce qui est plutôt une bonne moyenne, ça veut dire que 98,5% n'ont pas converti. Ou que vous n'avez pas réussi à les convertir. Évidemment, tout le monde n'est pas là pour convertir. Il y en a qui viennent consulter leurs commandes, il y en a qui sont là par erreur, etc. Mais mon métier, c'est de justement travailler ces deux ratios-là pour pouvoir avoir le ratio le plus efficace et le plus haut possible. Du coup, avant de commencer, quelques KPIs donnés par Google et Compteur Média sur les sites e-commerce en France. Un taux de conversion moyen, tout secteur d'activité est confondu de 3,5. 86% des personnes qui visitent une fiche produit ne l'ajoutent même pas au panier. Et sur les 14% qui ajoutent au panier, 70% d'entre eux abandonnent le process d'achat en plein milieu. Donc vous voyez que ce sont des chiffres qui sont assez alarmants, mais aussi ça prouve une certaine opportunité pour aller optimiser la conversion sur votre site. Du coup, qu'est-ce qu'on peut optimiser ? Eh bien, on peut se consacrer sur des pages entières. On peut se focaliser vraiment sur des petites sections au sein de votre site, que ce soit la zone d'action, le bouton d'ajout au panier, venir ajouter des avis clients, mettre les derniers pushes, les derniers produits disponibles, plus que 5 en stock, etc. pour aller créer de l'urgence, ou alors se consacrer vraiment à des tunnels d'achat. Donc, comparer, créer différents tunnels d'achat pour voir quel parcours est le plus efficace. Aujourd'hui, avec un de nos clients, on est en train de monter un AB test de deux sites complètement différents pour voir quel site peut convertir ou va convertir mieux que l'autre parce qu'on était vraiment en guerre entre est-ce qu'on refait le nouveau site ou est-ce qu'on garde l'ancien, on l'optimise. Du coup, d'ici 2 à 3 mois, on aura le résultat et on pourra trancher de façon bien précise. On peut également se consacrer sur l'expérience utilisateur, c'est-à-dire analyser les différents parcours d'achat, se focaliser sur des pages bien précises pour étudier l'architecture de l'information, à ce que mes titres sont bien mis en valeur, à ce que mes blocs textes sont assez contrastés, à ce que j'arrive à lire le texte qui se trouve devant une image, etc. Mais aussi, toutes ces optimisations, vous pouvez les apporter à la fois sur votre site mais aussi très important sur vos emailings et sur vos landing pages. Et évidemment, dans une ère du mobile, toutes ces optimisations sont aussi à appliquer, à tester, à mettre en place sur votre application mobile. Du coup, à quel niveau ces optimisations que je peux mettre en place pour mes clients ? Eh bien, c'est pratiquement sur tout, que ce soit du wording, du graphisme, de l'architecture de l'information, de la perception de la page, comment mes internautes vont percevoir ma page, est-ce qu'elle donne assez confiance ou pas ? Est-ce qu'elle donne envie d'acheter ou pas ? Est-ce qu'elle crée l'urgence de l'achat ou pas ? Est-ce que le storytelling vertical de la page est cohérent ? Etc. Du coup, en fait, durant cette présentation, je vous donnais 5 clés, méthodes d'optimisation de la conversion qui vont allier à la fois la partie SEO et CRO pour voir comment ces deux équipes peuvent travailler ensemble et améliorer, j'espère, votre conversion. Alors, la première méthode, c'est ce qu'on fait, c'est l'audit de performance qui se matérialise de la manière suivante. On va étudier le site de façon macro, c'est-à-dire comment les internautes arrivent sur mon site, comment ils se comportent, vers quel parcours ils vont y aller pour acheter ou pour fuir, fuir mon site. On va mettre des cartes de chaleur pour déterminer à quel endroit dans chaque page les internautes vont cliquer, vont interagir. Des cartes de scroll, jusqu'où ils vont scroller, pourquoi ils s'arrêtent là, pourquoi ils ne convertissent pas alors que mon bouton de conversion, en fait, il est tout en bas de la page et qu'il est visible que par 20% de mes internautes. Ça, c'est une erreur qui revient très souvent. Mais aussi, on va mettre des sessions recording vidéo. C'est tout simplement, en fait, des mouvements de la souris qui sont recordés de façon anonyme des internautes pour pouvoir voir des vraies navigations naïves des internautes et les étudier et voir qu'est-ce qu'on peut optimiser et pourquoi ils ne convertissent pas derrière. On peut également se consacrer sur l'impact business et la perception de la page pour voir est-ce que, quand on s'appelle Apple, on peut vendre des produits à des prix élevés ou est-ce que, quand on s'appelle C-discount, on est bien dans le type discount de site. Et du coup, pour ça, on utilise plusieurs outils. Et là, ce que je peux vous montrer, le premier exemple, c'est avec un de nos clients qui a un gros B2B dans la fabrication de tout ce qui est packaging cosmétique, une analyse ergonomique et graphique sur OK. Cette page produit, elle a plusieurs problèmes ergonomiques et graphiques. Le premier, c'est qu'on manque d'une accroche principale. On a un logo. C'est un domaine qu'on connaît très peu dans le B2B. C'est du packaging de cosmétiques. Du coup, il manquait d'une accroche principale. La seconde remarque, c'était les entrées du menu qui étaient assez nombreuses et puis qui apportaient très peu de valeur à l'internaute. Encore pire, il n'y a aucun moyen de contacter ce client pour pouvoir faire une demande de devis, pour pouvoir convertir derrière. Très grave. Quand on est sur cette fiche produit, de ce packaging, le titre est DK417. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Non, personne ne va taper sur Google DK417. Donc là, on est vraiment dans une vision client, annonceur où pour eux, en interne, c'est très parlant. Ils parlent de ça tous les jours. Mais pour un internaute, ça ne parle pas. Et quand je suis sur cette fiche produit, comment j'accède aux détails techniques, les différents matériaux utilisés, pour quel usage, etc. Et enfin, quand je suis sur ce packaging-là, bien sûr, pour le même type, il y en a au moins 300 types avec des ouvertures différentes, des mises en place, miroirs ou pas, etc. Donc comment je fais pour accéder à d'autres produits ? Là, l'internaute faisait précédent sur son navigateur, repartait, recherchait, etc. Et du coup, cette page-là, suivant ces constats à la fois SEO et CRO, on l'a transformée et c'est devenu celle-ci. Donc on est venu mettre en place un titre d'accroche qui est Cosmetic Packaging Supplier. Évidemment, écrit en dur dans le texte pour pouvoir récolter des mots-clés et être mieux référencemés sur ce créneau-là. Le menu de navigation, on l'a entièrement refait. On a réduit le nombre d'entrées. Et surtout, comme il y avait d'autres problématiques politiques en interne au sein de ce client, qui était donc, je suis investisseur et j'exige que je sois présent dans le menu de navigation, on a créé trois petits points dans lesquels il y a ces rubriques qui sont secondaires pour l'internaute parce qu'ils ne représentent pas la majorité du trafic. Et surtout, important, le bouton de contact où on a mis en place est bien contrasté pour pouvoir contacter ce supplier et faire votre demande de devis. En plus de ça, on a rajouté le fil d'Ariane qui nous permet de revenir facilement en arrière dans la catégorie et de choisir d'autres produits. deux chevrons sur les côtés pour pouvoir passer d'un produit à un autre. Et lors du survol d'un de ces deux chevrons, on va afficher le produit suivant ou précédent. Ce contenu-là, il est présent dans votre page. Ça rajoute, en plus d'un maillage interne du contenu à votre page qui sera référencé. Et quelques liens, bien évidemment, pour aller accéder au Product Story et Technical Information. Ensuite, une carte de chaleur, comment on peut l'exploiter ? Là, on est sur Algeco DE, en Allemagne. C'est les espaces modulaires pour les chantiers, etc. On a une carte de chaleur d'une page d'accueil. Et ce qu'on remarque, c'est que 70% des clics sont effectués sur la rubrique Product. Et en fait, tout votre premier écran, il n'est pas du tout cliquable. Or, un premier écran, il a pour vocation de guider l'internaute vers une navigation, vers là où vous voulez l'emmener, vers la conversion. Du coup, c'était problématique. Et après optimisation, on obtient ceci. On a renforcé le menu Product par une liste déroulante qui va créer un maillage interne vers les produits phares et les plus recherchés. Et dans le premier écran, on va mettre le top 3 des produits qui sont les plus demandés sur ce site-là pour pouvoir créer à la fois le maillage, mais aussi emmener l'internaute vers la bonne conversion. Autre chose qui est ultra intéressante et qui représente bien les deux cœurs de métier qu'on adore, donc le SEO et la CRO, les parcours utilisateurs. Ce qu'on a fait ici, c'est pour un client, donc c'est un annuaire d'opticien. Ce qu'on a fait, c'est tout simplement on a demandé au client quel était son parcours idéal de la page d'accueil jusqu'à la fiche opticien qui était un de leurs objectifs. C'était qu'on visite une fiche opticien. Et du coup, il nous a donné les cinq étapes. On les a comparées et on obtient un taux de conversion de 0%. Personne dans ce parcours-là idéal n'arrivait à la fiche produit. On lui a dit, ok, nous on va faire un parcours 2 avec 4 étapes et un parcours 3 avec seulement 3 étapes. Et là, on se rend compte qu'on passe de 0 à 8,4% de taux de conversion en supprimant des pages dans le parcours. Et du coup, évidemment, entre l'idéal du client, donc le parcours 1, et mon idéal, le parcours 3 d'un point de vue CRO, il va falloir trouver un juste milieu. Et là, ça emmène des discussions entre le SEO, votre client et la CRO pour trouver vraiment le plus efficace et surtout celui qui convertit le plus parce qu'on est là pour ça. Du coup, quelques outils que je peux vous partager, que j'utilise pour faire le fameux audit de performance. Vous avez OJAR qui est un excellent outil qui fait des cartes de chaleur, des cartes de scroll, des sessions recording vidéo. Vous pouvez analyser votre formulaire, c'est-à-dire champ par champ. Vous pouvez détecter le temps passé, le taux d'erreur par champ, etc. Vous pouvez lancer des sondages rapides en 2 minutes chrono sur votre site. Ça coûte 29 dollars par mois par site, mais c'est très efficace. Après, ce que j'utilise personnellement sur les cartes de chaleur, c'est plutôt CrazyEck qui est beaucoup plus focus sur les cartes de chaleur, beaucoup plus précis. Et puis, bien sûr, pour ceux qui ont très peu de moyens, il y a toujours l'alternative. En l'occurrence, c'est Yandex Metrica, le russe, qui propose des cartes de chaleur et des cartes de scroll de façon gratuite. Alors, la deuxième méthode, évidemment, l'AP-testing dans la CRO. C'est tout simplement, j'ai ma page originale, je vais créer plusieurs variantes et en fonction de ça, je coupe le trafic et puis je vois quelle est la variante qui convertit le mieux. Je suis certifié par le laboratoire MakeLabs américain sur les deux types d'optimisation qui nous garantissent une méthode de testing qui est certifiée en suivant plusieurs règles. Du coup, je vous recommande ces deux certifications également. Et ce qu'on voit, c'est que pour faire un AB-testing, c'est extrêmement long, il y a beaucoup d'étapes, donc de l'analyse aux hypothèses, les cinématiques, les maquettes, l'intégration, la mise en place dans l'outil, le suivi, l'implémentation et souvent, la question se pose, c'est quand j'ai lancé un AB-test, si le bot de Google passe, que va-t-il arriver à ma page en fait ? Et du coup, on va voir ça juste après, mais en fait, les réflexions et les actions SEO et CRO sont à prendre en compte en amont avant même de lancer l'AB-testing. Du coup, Google nous donne en fait quelques règles. Il commence son article par « On adore que vous fassiez de l'AB-testing, c'est très bien, mais à condition de respecter ces règles-là. » La première, c'est éviter de tricher. Parce qu'évidemment, je suis capable de tricher, on est capable de tricher, c'est-à-dire que je peux très bien afficher une page d'accueil méga optimisée à Google seulement en me basant sur le user-agent, mais je ne vais jamais faire ça parce que Google se rendra compte que je lui affiche à lui une version optimisée et pour les internautes, je lui affiche une autre version. Donc, il ne faut jamais tricher. Utiliser la balise canonical pour indiquer à Google que cette page-là est bien l'originale et que celle-ci, elle est en AB-test, enfin, elle est en testing, elle est moins importante. Les redirections 302 et jamais les 301, même si votre outil d'AB-testing le fera automatiquement pour vous et Google nous confirme qu'une redirection en JavaScript est également autorisée. Autre chose, Google se méfie des AB-testings qui durent trop longtemps parce que ça peut être assimilé à de la triche et que les conséquences peuvent être immédiates et graves. Du coup, notre recommandation pour faire de l'AB-testing d'un point de vue SEO et pour éviter les sanctions de Google sont les quatre suivantes. Un, tester à volonté mais méfiez-vous de la durée donc ne dépassez pas un, deux, trois mois maximum sur un AB-testing. Créer des variantes directement optimisées pour l'SEO, vous aurez le double avantage. Si Google passe, on sait très bien qu'il lit le JavaScript, du coup, il verra une version optimisée quand même et puis si votre AB-testing a été gagnant, vous aurez une variante qui est déjà prête à être mise en production parce qu'elle aura été passée, validée par votre expert SEO. Du coup, vous gagnez en réactivité. Trois, surveiller le comportement des internautes et vos positions quand vous faites un AB-testing. C'est indispensable, sait-on jamais. Et puis quatre, il faut bien choisir son outil d'AB-testing. Les plus classiques dans le marché sont très, très bien. Je veux juste dire par là que, évidemment, on a nos concurrents russes, il y a des concurrents chinois, mais que, eux, leur moteur de recherche principal, ce n'est pas Google. Donc, rester plutôt sur des outils qui soient dans notre cercle géographique, ça sera plus efficace. Je ne vais pas apprendre avec des pincettes ce que je dis. Alors, un exemple du coup d'AB-testing, là, en fait, sur un client LD Automotive, on va tester une landing page et du coup, dans notre variante, évidemment, on a retravaillé la partie SEO, améliorer l'architecture dans l'information, les images, le formulaire, mettre en place une vidéo dès le premier écran et des éléments de réassurance. Et avec ce genre d'AB-testing, eh bien, on peut augmenter la conversion de plus 15% sur la récolte de leads par ces simples optimisations. Troisième méthodo, c'est effectivement les landing pages qui sont ultra importantes pour vos différentes campagnes. Là, sur un client, en fait, on va travailler, on a étudié des personnels, on a travaillé différents scénarios et pour chaque scénario, on a créé des landing pages optimisés d'un point de vue CRO, mais aussi SEO. Souvent, vous avez l'argument de les landing pages, il ne faut pas les référencer. Pourquoi pas ? Si vous faites des landing pages optimisés pour le SEO, ça va vous apporter de la visibilité sur le net et puis, si elles sont optimisées, c'est que bénéfique, en fait. Et du coup, là, ce qu'on fait, on les optimise, on améliore le contenu et puis surtout, on les référence. Alors, à condition que votre landing page respecte un peu ces leviers-là pour avoir une conversion parfaite, à savoir, plus vous allez scroller plus vous rentrez dans la découverte, l'exploration et l'engagement de l'internaute. Et puis, bien sûr, le double call to action à la fois dans le header, à la fois dans le footer pour pouvoir catcher la conversion en haut de page mais aussi en fin de page. Bien sûr, il faut que vos accroches soient explicites et persuasives et renforcer l'engagement via des éléments de confiance et de réassurance. concernant les accroches, je vais vous montrer un exemple tout simple. On est sur un site e-commerce de vente de tapis de course. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez choisir le tapis de course à 799 versus le 2899 ? D'un point de vue image et le moteur où ça change très peu, on a vraiment du mal à choisir et à surtout comprendre la différence de prix. Ce qu'on va faire, c'est que là, supposons qu'on va guider l'internaute pour choisir son tapis de course en lui proposant le téléchargement d'un livre blanc. Du coup, on va mettre l'accroche la plus classique télécharger le livre blanc. Cette accroche-là, on peut l'améliorer. Télécharger le livre blanc. Et si on mettait télécharger gratuitement le livre blanc ? Autre niveau, télécharger gratuitement notre guide d'achat. Et puis enfin, pourquoi pas, ne pas proposer. Avez-vous besoin d'aide pour choisir votre tapis de course ? Téléchargez gratuitement notre guide d'achat. Donc en fait, on passe d'une accroche qui était ultra simple à une accroche qui est persuasive, optimisée d'un point de vue SEO et aussi CRO. La dernière méthode que je vous recommande, ce sont les guides d'achat. C'est vraiment très efficace. Pourquoi ? Encore une fois, c'est ce qu'on a fait pour ce client ? Parce que ça permet de guider l'internaute à la fois vers le choix du bon produit, le pousser vers la bonne conversion, créer un maillage interne de votre site et ça devient en fait très efficace pour augmenter vos différentes conversions. Donc ça se matérialise pour ce client-là de la forme suivante. On a créé un PDF avec différents objectifs objectifs et pour chaque objectif et pour chaque objectif, on va faire remonter le bon produit à recommander et à acheter. Bien sûr, à mettre à jour très souvent en fonction de votre collection de produits et surtout les liens cliquables traqués pour que derrière, votre Google Analytics puisse récupérer la bonne valeur du bon visiteur une fois qu'il a cliqué sur le bouton d'action depuis votre PDF. Les avantages des guides d'achat sont bien sûr la lead generation. Derrière, vous pouvez récupérer des adresses mail, vous pouvez créer des stratégies de marketing automation derrière pour pouvoir les nerterer, les rétargeter derrière, renforcer votre maillage interne puisque vous allez créer plusieurs pages, vous allez créer plusieurs liens en interne, le guide d'achat à la fin de votre fiche produit, de vos pages catégories et puis ça vous donne de la visibilité en fait parce que vous allez dupliquer encore plus vos pages, vous allez vous positionner sur des guides d'achat bien précis, des mots clés, des conseils pertinents sans oublier l'internaute qui est là pour télécharger un guide d'achat, il a besoin de votre aide, il a besoin de votre expertise et du coup vous allez lui donner des conseils qui vont l'aider à convertir, à mieux convertir et puis bien sûr augmenter la conversion sur votre site. Enfin du coup, ce que j'ai remarqué c'est que si vous devez prendre vos équipes SEO et votre expert SEO pour discuter d'un projet, ça ne prend jamais plus de 15 minutes et en fait ce que vous gagnerez en plus de la conversion c'est ce type de commentaires comme par exemple ce site est agréable et ça, ça peut vous apporter des conversions et des personnes heureuses sur votre site et pour vous, pour votre business. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.